Dans le cadre de ce webinaire qui est organisé par Vaelia, on va faire un tour des possibles de l'Office 365, de l'outil, pour se poser la question en quoi l'outil ou les outils de ce pack aujourd'hui aident l'entreprise à mieux travailler au point de vue collaboratif. On va le voir avec Emmanuel, il y a toute une colonne vertébrale dans le développement de cet outil chez Microsoft qui fait que l'ensemble du travail collaboratif tel qu'il est vu chez Microsoft aujourd'hui passe par cette colonne vertébrale qui est Teams. Il y a plusieurs éléments qui vont se connecter après, mais c'est avec Emmanuel qu'on va vous en parler. Allez, alors on commence à être presque tous là. Écoutez, pour qu'on puisse tenir dans les temps, nous allons commencer. Alors déjà, je vais peut-être parler rapidement de Vaelia, nous on travaille à l'accompagner les entreprises dans la digitalisation de leur travail au sens large du terme parce qu'on fait partie du groupe NVL qui est un acteur régional et actif dans la digitalisation de l'entreprise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu beaucoup de questions de nos clients pour ce qui était de la problématique du collaboratif. Initialement, c'est vrai que c'est de la COVID qui nous a poussé à aller un peu plus à du travail distanciel. Et c'était une rencontre entre la problématique distanciel et la problématique du travail collaboratif. Sur ce, je vais plutôt laisser Emmanuel un peu donner son appris, son idée, sa vision de ce qu'est le travail collaboratif et pourquoi c'est important aujourd'hui dans l'entreprise. Emmanuel ? Oui, alors d'abord, j'aime beaucoup le slide que nous présentons. J'espère que tout le monde m'entend bien. Raffinez-moi. Guillaume ? C'est bon, c'est bon. En effet, la notion de travail collaboratif, ça fait pas mal de temps qu'on travaille tous dessus, avec l'idée de que… Je vais prononcer un gros mot et permettez-moi de le prononcer. C'est que dans l'entreprise, il y a beaucoup de personnes qui collaborent et l'idée est d'émerger une intelligence collective du travail. Est-ce que c'est les bons projets ? Est-ce que ce sont les bonnes idées qu'on peut avoir ? Est-ce que c'est la manière de gérer l'innovation qui va faire du sens ? Dans tous les cas, ce qui est très évident pour nous et qui avons cette expérience aujourd'hui de mise en place de projets collaboratifs au sein de Vailia, c'est finalement, au final, c'est un travail d'équipe qui fait du sens. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce slide et je t'en remercie, Guillaume. C'est que, quelque part, on est en train de réfléchir à progresser dans la manière dont on travaille. Et le travail collaboratif fait du sens si on peut véritablement capitaliser sur les manières de travailler de chacune des personnes. Donc, ce que je propose maintenant, c'est de rentrer dans le sujet. Première chose, une fois qu'on a fait un beau slide, c'est de dire, travail collaboratif veut dire, première chose, coopérer. C'est-à-dire que l'ensemble des différentes personnes dans l'entreprise doivent pouvoir échanger entre elles et travailler de la manière un peu plus efficace. On continue, s'il te plaît, Guillaume. Deuxième chose, ça veut dire qu'une part du savoir de l'entreprise doit être partagée. Et ce que moi, je sais dans la finance, ce que moi, je sais dans le marketing, ce que moi, je sais dans la relation client, finalement, on peut le mutualiser. Et troisième chose, et qui vient très vite derrière, c'est qu'on est amené dans la notion de travail collaboratif à faire grâce aux outils que nous propose la transformation digitale. Et on va parler de Microsoft, parce que Microsoft est un des accompagnateurs de cette affaire, c'est de pouvoir faire communiquer l'ensemble de ces services. Et donc, coopération, mutualisation, transversalité. Et dernière chose, tout ça fait du sens si toutes les personnes impliquées peuvent accéder à l'information. Donc, l'idée de ce séminaire, de ce webinaire, est de pouvoir comprendre comment est-ce que l'on peut mettre en œuvre un travail qui fait coopérer, qui mutualise l'ensemble des savoirs, qui permet à tout le monde de collaborer dans l'ensemble des services et que tout le monde puisse y accéder. Donc voilà, coopération, mutualisation, transversalité, accessibilité. Ce sont vraiment les maîtres mots. Maintenant qu'on les a dit, on va les oublier et on va rentrer dans l'outil. Et ces quatre maîtres mots vont se retrouver dans ce qu'on va voir au niveau des outils, comment on va les développer. Est-ce que chacun des outils qu'on va vous présenter ou des actions sur les outils vont répondre à une ou plusieurs parties de ces quatre éléments ? Là, on passe un petit peu sur ce qu'on appelle le système d'information collaboratif. Emmanuel, tu peux un peu expliquer ce que c'est ? Absolument. Alors, la première chose, on est tous des collaborateurs dans l'entreprise, donc nous sommes des personnes. Par contre, nous faisons partie de groupes de travail. C'est mon service, mais c'est peut-être aussi le projet dans lequel je travaille. Et derrière, chacun d'entre nous, au travers des équipes dans lesquelles on collabore, on va avoir besoin de services collaboratifs. Et donc, véritablement, c'est nous les personnes dans des équipes, les outils dont on a besoin. Et au global, l'idée aujourd'hui est de comprendre ce schéma et de se dire en quoi on peut utiliser un outil comme Microsoft 365. Et je vais revenir là-dessus parce que les offres évoluent. On connaît tous le PowerPoint. On connaît Microsoft Office, etc. L'idée, c'est de comprendre pourquoi et comment ces outils qu'on utilise tous les jours vont nous permettre de travailler de manière collaborative. Donc, autour de cet outil Teams, excusez-moi, j'ai un petit décalage, voilà, on va pouvoir, de manière collaborative, c'est-à-dire on ne réinvente pas les outils qu'on a, on les met juste en collaboration. Donc, Teams est dans l'offre, Office est une des briques de fonds que l'on va devoir utiliser. À partir de Teams, on va pouvoir collaborer. Et première chose, voilà, merci, on va retrouver les outils auxquels nous sommes tous habitués. C'est Word, c'est Excel, c'est PowerPoint, c'est Poet Access. Mais on va voir dans ce webinaire comment utiliser les outils de production Word, Excel, PowerPoint et d'autres. Comment est-ce qu'on va pouvoir travailler en commun ? Et deuxième chose, une fois que je travaille, il faut que je puisse partager, d'accord ? Et partager dans l'offre Office, c'est OneDrive, SharePoint, c'est-à-dire tous les outils qui me permettent de… Je ne stocke pas sur mon ordinateur, je stocke dans le réseau, dans le cloud, et je livre un grand mot, qu'on va retrouver tout le long de notre webinaire, dans le cloud, le document sur lequel je travaille, sur lequel je produis, je le mets en partage via OneDrive, d'accord ? Donc, je crée des documents, deux, je les archive et je les partage. Troisième chose, merci, merci Guillaume, c'est que je peux communiquer avec mon équipe de travail ou l'ensemble de l'organisation. Alors, voilà, à chaque fois, je cite Outlook, et on va venir de manière un peu plus laissée sur le partage de travail, mais je dois partager mon travail, j'utilise mon mail, Outlook, j'utilise l'outil de travail collaboratif qui est vraiment la brique centrale de Microsoft Office, Teams, où plus tard, si mon entreprise a une taille suffisante, je peux même utiliser Yammer pour communiquer, non pas au niveau de mon équipe, de mon service, mais au niveau de l'entreprise, Yammer. Voilà, et au final, l'ensemble de la réflexion que nous avons sur le travail collaboratif et qui est reflétée dans l'offre, et c'est tout le sens de l'offre de Microsoft 365, c'est de pouvoir organiser en mode projet l'ensemble de nos travaux. Et donc, c'est pour ça que je vais pouvoir accéder et partager des outils de partage de mon suivi de projet. Donc, il y a des outils très directement qui sont Planner, Todo, et on pourrait aussi ajouter d'autres outils. Si ce slide n'est pas exhaustif, il est indicatif, c'est que je pourrais aussi utiliser Microsoft Project, par exemple. Mais ce qui est important, c'est de dire que le collaboratif, qui est de créer des fichiers, créer du travail, le stocker, le partager, communiquer avec l'ensemble de mon équipe et organiser notre travail autour de ces outils, sont organisés dans l'offre Teams. Donc, c'est vraiment les quatre points, ça reprend les quatre points clés qu'on a pu évoquer au début de notre webinaire sur cette notion de collaboratif, comment je crée du contenu et que je le partage. Et c'est vrai que l'offre Teams, construite comme ça, permet vraiment d'identifier les outils que vous allez pouvoir utiliser et savoir quel outil sert à quoi. Ça permet aussi de simplifier votre vision globale de l'ensemble de la flotte d'outils qui sont basés sur la suite 365. Et on reste sur cette base qui est tournée autour des gens, des hommes et des femmes qui font l'équipe et donc l'équipe, les membres. Alors, en effet, merci Guillaume, en effet, c'est un très bon résumé. Je suis un passionné de ces outils-là. Excusez-moi si je m'emporte, mais c'est parce que vraiment, ça fait beaucoup de sens dans la manière de travailler d'aujourd'hui. Et c'est une manière collaborative. Teams, un, ce sont des membres, ce sont tous les membres de l'entreprise. Et ces membres, ils peuvent être organisés en équipe. Alors, Teams, équipe, bien évidemment, c'est la base de l'offre de Microsoft, c'est-à-dire comment j'organise mes équipes autour de projets, autour de services. Et chacune des équipes va avoir des outils de travail. Et ces outils de travail, il faut être très simple, et c'est chaque équipe de travail a des tâches à accomplir. Et Teams et Microsoft Office s'est organisé de cette façon-là. Chaque sous-projet dans mon équipe, imaginons que je sois l'équipe marketing. Je viens du marketing, ça m'est facile de le proposer. C'est, on va lancer une campagne sur le nouveau produit. Eh bien, on va ouvrir un canal sur le nouveau projet. Et chaque fois qu'on ouvre un canal, c'est un des sous-projets de notre équipe. Un canal veut dire d'ailleurs des messages, des échanges dans l'équipe. C'est-à-dire chaque équipe, des travaux. Maintenant, l'ensemble de l'équipe va avoir non seulement des échanges, mais aussi une organisation de son travail. Et l'ensemble de l'offre de Microsoft Office nous permet de gérer un calendrier de réunions, de partage de tâches. Et derrière, ce travail va se baser sur un ensemble de ressources communes. Ce sont les fichiers, les fichiers de travail, les notes que l'on prend au cours des réunions. Ça va être, en plus, éventuellement, si l'on doit créer un mini-site interne, et là, je pense aux intranets, on va pouvoir créer un mini-site autour de nos projets. Donc, chaque fois, une équipe, des tâches, des échanges et des ressources. Les fichiers, les notes que l'on prend, les pages de partage de l'information et éventuellement des applications complémentaires, parce que Microsoft Office ne prétend pas être un outil complet, mais a des ouvertures, des connexions vers des applications extérieures, de gestion de projet, etc. Donc, quand vous avez ce schéma devant vous, vous vous dites, si j'ai bien compris, l'offre de Microsoft, c'est-à-dire des collaborateurs qui sont organisés en équipe pour pouvoir organiser leur travail, et leur travail, derrière, c'est très clairement les choses que nous connaissons, c'est Microsoft Office, c'est Word, c'est PowerPoint, c'est Excel, et c'est l'ensemble des outils de bureautique que nous connaissons. Et la base du travail collaboratif est de dire, nous avons, une production, mais nous l'organisons dans l'ensemble d'une équipe. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment l'équipe qui mène le travail avec l'outil Teams. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on a commencé par ce point-là, clé, c'est que, avant même d'utiliser tous ces outils-là, il y a un fort travail d'organisation de votre part. On va basculer directement un petit peu sur des Teams liés directement à l'activité sur Teams. Donc là, on quitte un peu la partie totalement théorique, comme on pourra dire, et on va basculer plutôt sur une partie pratico-pratique. Si vous avez des questions tout le long du webinaire, n'hésitez pas à utiliser le chat pour pouvoir nous les poser, pour que je puisse les poser à Emmanuel ou directement vous répondre dans le chat ou vous répondre en fin de webinaire. Voilà. Très bien. Alors, voilà. On a voulu quand même vous montrer quelques écrans, mais on va pouvoir passer très rapidement. Ça, c'est ma vie quotidienne. Vous voyez, dans ma vie quotidienne, j'ai mon point d'entrée, Teams, qui me permet d'avoir d'un côté les équipes, c'est-à-dire dans quels projets, dans quelles équipes je collabore. je propose d'avancer parce qu'il y a un peu de dynamique dans la présentation, c'est-à-dire des équipes et l'interface de Teams, c'est d'abord un, dans quelle équipe je fais partie, imaginons que je sois un membre du marketing, je peux aussi être fait partie d'un projet lancement d'un nouveau produit. Eh bien, ça va être une équipe que notre organisation va lancer, l'équipe nouveau produit. Et on va pouvoir avoir à chaque fois dans l'ensemble des outils, une manière de pouvoir retrouver l'ensemble des travaux. Ce que je te propose, Guillaume, c'est que l'on passe très rapidement, vas-y, vas-y, et l'ensemble des outils que nous propose Teams pour pouvoir accéder de manière très fluide à nos outils de Word, d'Excel, mais aussi la manière de partager ce que l'on produit avec l'ensemble de notre équipe. Parce qu'il est important de comprendre que je ne produis pas simplement tout seul, mais je dois faire partager mon travail avec l'ensemble de mon équipe. Nous avançons. Nous avançons. Voilà. Voilà. Pour vous donner une petite vision de ce que c'est qu'une équipe dans le Microsoft Office, une équipe à ce qu'on appelle des canaux. Les canaux, ce sont tous les sous-projets, toutes les tâches en vérité auxquelles je collabore. Je suis membre du marketing, je vais reprendre mon exemple, je suis membre de l'équipe marketing, je fais un lancement de produit, eh bien, je vais créer les canaux nécessaires, définition du produit, lancement de la campagne, et on va retrouver dans cet outil la manière de pouvoir accéder à ces produits-là et de pouvoir échanger et de collaborer. c'est-à-dire si on pouvait avancer Guillaume, c'est-à-dire de pouvoir échanger, commenter. Un des buts du jeu du travail collaboratif, c'est d'éliminer les messageries mail engorgées. On a un outil central, c'est notre système d'information et derrière, plutôt que d'envoyer des mails à tout le monde et d'engorger les messageries, non, nous avons une plateforme dans laquelle on va pouvoir discuter, c'est le fil de messages. Les publications, si on avance encore, c'est aussi l'ensemble des fichiers que nous avons produits et c'est une des choses très importantes à comprendre parce que nous sommes tous des utilisateurs de Microsoft, d'Office, de Word, etc. C'est de pouvoir, quand on crée des outils, et on va avancer parce que là on en atteint, c'est que ce qu'aujourd'hui est la grande nouveauté de Microsoft Office et c'est ce pourquoi on doit bien intégrer ce changement de modèle, c'est que je fais partie d'une équipe et quand je produis un document, que ce soit du Word, c'est l'exemple que je vous montre ici, mais ça peut être de l'Excel, du PowerPoint ou d'autres, je mets en place une manière de travailler, c'est-à-dire que notre document, il est dans le cloud et derrière, éventuellement, je vais rapatrier le travail, je peux avoir le travail dans le cloud ou sur mon ordinateur, mais à chaque fois, ce document sera stocké, archivé, versionisé, excusez-moi pour le terme versionisé, mais aura ces versions de travail qui seront stockées dans le cloud pour tout le monde et sauce complémentaire, puisqu'on parle de collaboratif, c'est que ce même document pourra être travaillé en commun par plusieurs personnes et je pourrais déclencher des conférences, des conversations, des modifications en mode synchrone ou en mode asynchrone avec l'ensemble de mon équipe, d'accord ? C'est-à-dire que Word que vous connaissez, si vous travaillez à partir du cloud et que vous ouvrez l'application dans votre bureau, vous êtes en un, votre archivage est synchronisé de manière centrale, deux, vous pouvez partager le même document avec l'ensemble de l'équipe, trois, les autres membres de l'équipe peuvent venir travailler en temps réel avec vous sur le même outil. Donc, c'est vraiment la dimension très fondamentale à prendre en compte et très nouvelle et très forte de Microsoft Office, c'est que ce Word que j'avais stocké ou cet Excel ou ce PowerPoint que je stockais sur mon ordinateur, non, non, aujourd'hui, je le stocke dans le cloud et je le partage et c'est à partir du cloud que je vais travailler et faire des modifications. Point complémentaire, puisque je suis en mode collaboratif, c'est que je vais pouvoir partager des ressources de savoir. Dans mon équipe, certains sont experts dans certains domaines, d'autres sont experts dans d'autres domaines et on peut partager et vous voyez dans le petit menu en haut, c'est que dans mon équipe, je peux partager non seulement les documents, les communications au travers du fil, mais aussi, je peux créer ma base de connaissances qui va aider l'ensemble des membres de l'équipe à être collaboratif et monter en compétence et surtout partager du savoir et gagner du temps. Notre objectif, c'est de travailler sur des objets communs, des fichiers, de pouvoir discuter dessus en temps réel les fils de communication, de pouvoir coproduire, c'est d'avoir un travail en commun et en même temps, de pouvoir accumuler et repartager du savoir pour l'ensemble des membres de l'équipe. Et c'est ça, la dimension collaborative très importante à prendre en compte dans Office 365. Merci Emmanuel pour ce premier point. Comme vous pouvez le voir, Teams est un outil très puissant et c'est vraiment la colonne vertébrale de l'utilisation de votre travail aujourd'hui collaboratif. Finalement, Teams, ce n'est pas un Skype de luxe comme on aurait pu imaginer au tout début. Il faut être clair, initialement, quand le produit Teams s'est arrivé sur le marché, beaucoup de gens ont vu comme un Skype de luxe et qu'il allait un peu plus stable avec un son de meilleure qualité et remplacer le Skype entreprise qui pouvait exister. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est bien plus puissant que ça et que Microsoft a une vision globale de son offre sur cette colonne vertébrale qui est Teams qui permet ensuite de distribuer le travail dans l'entreprise. C'est vraiment un point clé, mais ça ne va pas remplacer vos méthodes de travail habituelles, mais ça va juste les compléter. C'est un nouvel outil, c'est des nouveaux outils que vous allez pouvoir utiliser ponctuellement ou continuellement. Mais il y a une vraie vision globale à avoir. Alors, c'est vrai, on peut se poser la question vraiment, finalement, que faire avec Teams ? Alors, Emmanuel, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire avec Teams ? Alors, en vérité, en utilisant les outils Microsoft, les Word, etc., l'idée de Microsoft et ce que je vois moi aujourd'hui dans la pratique, en vérité, on peut aller, tout faire. Et on a découpé, c'est une question que je propose de dérouler, c'est que, un, la première chose que l'on fait, c'est recréer des équipes en mode projet. C'est-à-dire que, oui, j'ai l'équipe de mon service, le marketing, la finance, la relation client, la production, mais au travers de Teams, on peut recréer des équipes de travail autour de projets. Et je pense que c'est un des grands points. Deuxième chose, eh bien, c'était le point de, voilà. Et ça, c'est un challenge que j'aimerais bien proposer à, je dirais, à toutes les personnes qui sont présentes autour de nous. Et ça, nous l'avons vécu, nous, par expérience. Grâce à Teams, on a divisé par dix le nombre de mails qu'on s'envoie puisqu'on met l'ensemble des ressources dans l'équipe. Donc, un, on a un outil pour travailler en équipe. Deux, on peut tuer le mail pour pouvoir être plus efficace. Troisième chose, si on peut avancer, c'est, on va pouvoir archiver de manière commune. Ce n'est plus mon ordinateur, c'est dans le cloud, dans le cloud de l'entreprise que je vais pouvoir partager le savoir. Nous continuons. et donc, voilà. En effet, c'est un peu corollaire de ce point 3-là. C'est, ben oui, moi vous savez, je viens d'un monde d'informatique traditionnel, j'avais mon ordinateur, éventuellement je partageais. Non, non, aujourd'hui c'est l'inverse. Si on est dans le cloud, on partage des outils et si mon ordinateur, je l'ai perdu, on l'a volé ou il est tombé en panne, ben ce n'est pas grave. tout le travail a été mis dans le cloud et il est réaccessible. Que je sois sur mon téléphone portable, une tablette ou mon portable ou mon ordinateur, je pourrais accéder. Donc, les fichiers locaux, c'est fini. C'est les fichiers partagés qui comptent. Alors, typiquement, j'ai deux petites questions, Emmanuel, par rapport à cette notion de stockage et de partage qui sont les suivantes. On a présenté OneDrive d'un côté, SharePoint pour étant les deux plateformes ou deux solutions qui permettaient de stocker de l'information. Pour toi, c'est quoi les grandes différences au-delà du point de vue technique ou au point de vue d'utilisation des deux interfaces ? Pour comprendre plus OneDrive que SharePoint. C'est une belle question, une belle question, Guillaume. En vérité, SharePoint et OneDrive sont les plateformes de fonds de Microsoft Office ou de Microsoft 365 aujourd'hui. On stocke toujours sur OneDrive. On partage toujours via SharePoint. Teams est une interface de partage facilitée pour l'ensemble des collaborateurs. On n'a plus besoin d'être un fin connaisseur de ces outils-là. Au travers d'une interface commune, on stocke toujours dans OneDrive. on met toujours en place des SharePoint si ce n'est que je ne m'en occupe plus. C'est via Teams que j'accède à toutes ces fonctionnalités. Donc, en vérité, ils sont toujours là mais simplement ils sont rendus beaucoup plus partageables et c'est tout l'objectif du collaboratif, c'est que ça soit partagé par tous les collaborateurs métiers sans se préoccuper de l'informatique. Et on peut mettre tout type de fichier dessus ? Alors, tout type de fichier et les PDF, les vidéos, les autres. Mais bon, ça, dans un webinaire d'une demi-heure, ça va être difficile de vous expliquer qu'on peut être les vidéos, les PDF, tous les fichiers et d'autres formats, tous les formats de fichiers sont partageables, bien évidemment. Et puis, c'est aussi une manière de travailler, donc les… Hop, allez, un petit clic supplémentaire, Guillaume. C'est en même temps, c'est une manière de travailler, j'écoute, je participe à des réunions, je prends des notes. Je prends des notes, ben écoutez, je prends des notes, je ne sais pas si vous me voyez à la vidéo, mais je suis resté aussi un petit peu old school, je prends aussi des notes avec un carnet et un stylo. Par contre, quand je prends des notes avec l'outil OneNote, et bien je peux partager ces notes avec l'ensemble des participants de mon équipe et au global, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toute cette manière de stocker ce qui m'est personnel, non, non, je le mets dans un registre partagé, je vous rassure, je peux rendre privé, public l'ensemble de mes notes, mais l'idée, c'est, j'utilise ce système d'information pour éliminer tous ces outils personnels pour être beaucoup plus productif. Si nous pouvons avancer, Guillaume ? Oui, on va avancer, on a quelques questions techniques par rapport à l'hébergement. Alors, tel que Ubisoft, enfin Ubisoft, excusez-moi, nos amis de Microsoft le déclarent, aujourd'hui, un charpente administrateur peut aller jusqu'à 1 Tera de données dessus. Alors, après, il y a certains types d'éléments qui vont limiter, mais voilà, on a beaucoup d'espace de stockage là-dessus sur un charpente, comment votre administrateur a bien configuré l'espace. Donc là-dessus, c'est rarement une question problématique de stockage. Voilà, alors, si vous voulez, 1 Tera octet par utilisateur, les gars, il va falloir en télécharger du Netflix. On est en train de raisonner sur des problématiques d'entreprise, donc au global, au global, la question du stockage, c'est l'administrateur qui la gère, ce n'est pas l'utilisateur. L'utilisateur a véritablement la capacité à mettre en stock et en partage au-delà de ses besoins. Donc, et si on est en train de suivre, ça nous oblige, et c'est le point 7, qui est, ça nous oblige juste à une chose qui n'est pas technique, qui est organisationnelle. C'est-à-dire, finalement, je peux tout mettre, je peux tout partager, mais tout ce que je fais n'intéresse pas tout le monde et tout ce que les gens font ne m'intéresse pas forcément moi. c'est-à-dire qu'il y a une vraie réflexion à avoir et cet outil Microsoft est fait pour ça, pour nous amener à réfléchir aux règles de partage, création et de partage de l'information. Et si on continue sur le point 8, allez, y'a un petit clic complémentaire, eh bien, ça veut dire aussi qu'à partir du moment où l'ensemble de nos travaux sont partagés, eh bien, les réunions, parce que les outils collaboratifs veulent dire aussi comment on gère ce qu'on appelle la réunionnite, ça nous permet de gagner beaucoup de temps en disant, finalement, quand on est en train de faire des points de passage, eh bien, tout le travail est déjà tracé et on est juste en train de, je dirais, faire le checkpoint de ce qui a été fait et de pouvoir réfléchir ensemble sur ce que l'on doit faire. Et un des grands aspects de la dimension collaborative de Microsoft Office, c'est d'être très productif parce que ça nous oblige aussi à revoir où on ne travaille plus comme avant. On a des nouveaux outils, on a une nouvelle manière de partager, ça demande un temps d'apprentissage et c'est tout le sens de la démarche de Vaelia et de dire, oui, ces outils nous facilitent la vie, mais par contre, il va falloir quand même un petit peu s'organiser. C'est un investissement de formation et d'information, par contre, derrière, c'est être beaucoup plus productif et beaucoup plus efficace. Et ça suppose le point complémentaire qui est, parce qu'on est très orienté sur le mode projet, allez, Guillaume, un petit clic complémentaire pour avoir l'icône, Guillaume, un petit clic complémentaire, Allo, 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 Oui, les joies du direct. Les joies du direct. On y était presque, Guillaume. Et voilà, on est nouveau. Ok, Entre temps, il y a eu beaucoup de questions, on évoque… Prenons les questions, prenons les questions, absolument. On va prendre un petit peu les questions. Donc, on a eu beaucoup de questions sur le stockage, donc on a pu vous répondre la quantité de data qu'ils peuvent stocker sont assez impressionnants voire très volumétriques. Donc là-dessus, c'est rarement un problème pour les entreprises vu qu'on est pour 1 Tera par personne. L'autre point a été évoqué, c'était la confidentialité et l'appropriation du contenu qui a été publié. En fait, je pense que la question, c'est est-ce qu'on peut identifier qui a modifié le document, qui a produit le document et être sûr qu'un autre service ou quelqu'un d'autre ne va pas venir se connecter, collecter l'information et partir avec. C'est la traçabilité des modifications et la sécurisation de cette interface. Emmanuel, pour toi, où est-ce qu'on en est sous ces questions-là ? Alors, d'abord, c'est une question de fond. Il faut savoir que, il se trouve que je suis DPO, Digital Protection Officer, donc je travaille beaucoup sur ces sujets-là. Première chose, toutes les données stockées dans le cloud au niveau de Microsoft sont stockées en Europe. Microsoft a eu ce challenge comme toutes les grandes entreprises américaines de dire est-ce que nous pouvons être compliant, c'est-à-dire conformes à la législation européenne RGPD. S'ils ne pouvaient pas l'être, leur business s'arrêtait. Donc, ils ont fait tous les efforts au global. Tout ce qui est stocké de ce qu'on vient de, tout le panorama que vous avez là est stocké de manière conforme au RGPD en Europe. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les questions de sécurité. C'est tout l'avantage de travailler avec une plateforme comme Microsoft Office, c'est que chacun des utilisateurs bénéficie de la sécurité globale de la plateforme. et toutes les questions d'accès sont gérées en termes d'identification, éventuellement de double identification si l'on le souhaite. Et ça veut dire corollaire, chacune des actions qui sont faites sur les fichiers, puisqu'on parle de collaboratif, quand je travaille sur un fichier Word et que des collaborateurs travaillent sur le fichier Word, on retrouve toutes les versions du fichier et on retrouve l'ensemble des versions et des commentaires. Toutes les contributions sont tracées et donc on a une capacité à identifier qui intervient et qui n'est pas autorisé n'intervient pas puisque les administrateurs d'une plateforme Microsoft Office ont la capacité à gérer les rôles. D'accord ? Donc là, ça dépasse un petit peu le débat de notre webinaire, mais l'ensemble de la gestion des rôles, de la gestion des autorisations et de la traçabilité sont gérées au niveau de la plateforme et des administrateurs de la plateforme Office 365. Dans les questions, Guillaume, est-ce qu'il y a d'autres questions avant que nous puissions repenser ? J'imagine qu'il y en a un certain nombre. Alors, en fait, on avait Sandrine qui posait la question vraiment, le comparatif entre OneDrive et SharePoint et qui revenait sur le fait que plutôt OneDrive était sur une approche purement individuelle et SharePoint plutôt, comme le nom l'indique, pour du partage. Et ensuite, il y avait des questions un peu plus précises qui étaient sur le temps de stockage et s'il y a des outils complémentaires si on veut dépasser le mois de stockage en cas de ransomware et tout ça. Tout ce qui, en fait, c'est encore lié aux questions de la cyber. Reviens en arrière sur le slide Voilà. Et rappelle-moi la question de Sandrine, s'il te plaît. Alors, la question de Sandrine, c'était une remarque, en fait, qui disait que OneDrive était peut-être plutôt vue pour elle comme un stockage personnel et SharePoint comme un stockage commun. Voilà. les deux, je dirais, OneDrive, je peux souscrire, il y a deux jambes. et au final, tout converge. Je suis un utilisateur individuel, je peux utiliser un OneDrive et gérer mes fichiers. C'est vraiment une gestion partagée du stockage. Ça, c'est OneDrive. SharePoint, c'est une gestion partagée de l'exposition des fichiers. Donc, c'est complémentaire. Et dans Microsoft, 365 aujourd'hui, au travers de Teams, c'est somme toute de rendre très simple et partageable l'ensemble des fonctions de stockage de OneDrive parce que quand vous utilisez Teams, je vous rassure, tout est stocké dans OneDrive. Et quand vous utilisez Teams et que vous partagez, je vous rassure, en vérité, vous créez des sites SharePoint. La volonté de Microsoft est de nous simplifier la vie, non pas d'avoir OneDrive, SharePoint et des partages. Utilisez Teams, vous accédez à tous les services de OneDrive, à tous les services de SharePoint. Vous pouvez les retrouver, mais 95% des collaborateurs ne veulent pas rentrer là-dedans. Ils ont besoin d'une interface qui leur permet de collaborer. Donc, c'est vraiment, Teams est une interface complémentaire de collaboratif sur l'ensemble de ces services que l'on connaît déjà. Vous avez OneDrive pour le stockage, vous avez SharePoint pour le partage et vous avez toute la suite Office pour PowerPoint, Excel, Word pour créer et coéditer des fichiers. Dans Teams, vous allez retrouver l'ensemble de ces fonctionnalités pour pouvoir offrir une expérience utilisateur la plus fluide et simple possible et surtout collaborative. On ne travaille pas tout seul. Et l'idée de Teams, c'est de nous faciliter le fait que je crée, je partage et je crée des réunions et autour d'un fichier parce qu'on est passé un petit peu vite. Mais beaucoup d'entre vous pouvez connaître Skype. Aujourd'hui, Skype, qui appartient à Microsoft, n'existe plus. Tout est réintégré dans Teams, c'est-à-dire toutes les fonctionnalités de vidéo call, de conf call, de partage, de commentaire, de chat sont réintégrés dans Teams. Voilà. Alors, on va poursuivre un petit peu, on va quitter un peu l'outil, parler sur les méthodes et la manière de travailler avec une question de Jean-Luc qui me posait la question et ça va justement nous introduire sur notre périmètre suivant qui est qu'est-ce qui est mieux pour partager un document avec des équipes, est-ce qu'il vaut mieux partager sur des canaux ou un canal global ou un sous-dossier et ce qui nous amène plutôt sur la question de l'outil qu'on a présenté qui est Teams, ce n'est pas un outil parfait, ce sont vraiment les méthodes que vous, vous allez mettre en place dans l'entreprise et les bonnes pratiques qui vont rendre cet outil quelque part, entre guillemets, parfait. Alors c'est vrai que Emmanuel, pour toi, dans la manière que tu as pu le voir dans les entreprises, qu'est-ce qui se fait le plus souvent ? Qu'est-ce que tu as trouvé le plus efficient sur ce partage de documents ? Alors je dirais, j'ai un peu vécu toutes les étapes, bien évidemment comme tout le monde. D'abord, je rends grâce à ce slide et je te remercie Guillaume parce qu'en effet, il n'y a pas d'outil collaboratif et j'ai pratiqué beaucoup d'outils en dehors de Microsoft, je vous rassure, des outils de gestion de projet, vous avez toute la suite Google, mais sauf que la suite Google n'apporte pas les mêmes éléments de sécurité et ni de collaboration, mais elle est très bien aussi. Ça dépend des usages. Donc l'outil collaboratif idéal n'existe pas. D'accord. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, dans tout ce que j'ai pu pratiquer et aujourd'hui, et je ne suis pas sponsorisé par Microsoft, je dirais que l'approche Microsoft est la plus cohérente et la plus solide pour pouvoir mettre en place du travail collaboratif à partir, allez, à partir de deux jusqu'à des milliers. D'accord ? Mais attention, c'est pour ça qu'on a démarré notre présentation autour de Teams, c'est d'abord des personnes qui collaborent dans des groupes de travail, ça peut être le service, ça peut être un projet, ça peut être des groupes de travail dédiés, mais c'est d'abord des personnes qui travaillent en collaboration par rapport à des objectifs et c'est véritablement ce contexte de travail qui va nous permettre d'organiser. Et ce que vraiment je mets en avant avec Microsoft 365, c'est d'avoir cette compréhension de pouvoir me faciliter la vie, de paramétrer les usages, les outils, la production d'outils, la coproduction de fichiers, le partage et derrière toute la communication autour de cela. Et c'est à partir de cette réflexion organisationnelle que derrière je vais pouvoir répondre à la question qui était de dire quel est le meilleur outil pour partager des fichiers ? C'était bien ça la question ? Ça fait partie des questions. En fait, c'était plutôt quel canal correspondait le mieux ? OneDrive est un très bon outil de partage de fichiers quand on est en petit comité. Dès que je suis dans une équipe où on est à partir de trois, à partir de trois, c'est Teams. Parce que je vais pouvoir stocker, utiliser OneDrive, mais surtout utiliser le versionning et l'intervention directe parce que ce n'est pas simplement de partager, c'est à un moment donné, on se réunit à deux, trois, quatre, cinq, six sur le même PowerPoint ou Excel en question et l'outil Microsoft Office me permet de tracer toutes les collaborations et surtout en temps réel de pouvoir avoir les interventions des uns et des autres. Donc, attention, n'oubliez pas qu'un des adjectifs de ce webinaire était collaboratif. Collaboratif, c'est en mode asynchrone et là, ça peut être un OneDrive, mais synchrone, c'est-à-dire réunion de travail autour d'un outil, écoutez, à ce moment-là, Teams est véritablement l'outil. Voilà. Et c'est vraiment mon plaidoyer aujourd'hui, il est là. Donc, du coup, on va plutôt aller sur la notion d'entreprise collaborative, c'est vraiment le message que nous, on veut porter et du coup, j'ai eu quelques questions aussi aux notions de volume, tu disais que c'était illimité, est-ce qu'on peut créer des groupes de plus de 250 personnes ou est-ce qu'on est limité aujourd'hui ? Non, la limite, elle est au-dessus de ça. Alors, attendez, là, elle me dépasse, mais on est au-dessus de 250 personnes dans une équipe. D'accord ? Mais je vais vous dire, réfléchissez à, voilà, le schéma là que nous présente Guillaume, c'est, ayons une réflexion sur les groupes de travail. Dans l'entreprise, vous avez des services, un organigramme, direction financière, direction marketing, direction production, direction service client, etc. Il est rare que l'on ait des équipes de travail qui soient plus de 20, 30, 40 personnes. Alors, tout à fait, et pour rebondir là-dessus, la réponse officielle de Microsoft à cette question, c'est limiter une team à 300 personnes et vous pouvez être maximum 20 personnes dans les réunions de participation. Donc, dans les réunions en visu et en chat en même temps, c'est-à-dire comme on fait un petit peu aujourd'hui en webinaire. Donc ça, Christine, c'est les limites. 300 et 20 qui travaillent en même temps en faisant une vidéoconférence. Alors, je vais rajouter, merci Guillaume de me rafraîchir la mémoire sur le pas ou tout. Mais, des groupes de travail à plus de 100 personnes, ça devient, donc il ne faut peut-être plus réfléchir à diviser les groupes. Deuxième chose, bon, ça fait un an qu'on vit tous au gré du confinement et c'est vrai que la notion de télétravail a renforcé et en vérité, il y a un vrai débat. Télétravail et travail collaboratif, c'est deux cousins et le travail collaboratif, ça fait 20 ans qu'on travaille dessus, ça fait 20 ans qu'on a des réflexions sur l'outil. Le télétravail a été une manière d'accélérer, c'est de rendre compte que, waouh, on ne peut plus être tous ensemble dans la même salle, donc, les outils collaboratifs deviennent vachement importants, pardon, excusez-moi, très importants, c'est mon enthousiasme. et ça fait un an que du Zoom ou du Microsoft Teams, j'en mange et une réunion efficace à plus d'une douzaine de personnes en live, croyez-moi, j'ai des doutes. On peut faire des webinaires pour parler avec l'ensemble de l'équipe, mais Microsoft Office a aussi l'outil Yammer qui est un outil, je dirais, du réseau social d'entreprise qui permet de communiquer vers tout le monde. Quand on est dans la dimension collaborative, c'est aller-retour, c'est interaction et gérer des interactions dans une réunion et dans un groupe de travail à plus de 15, 20 personnes, c'est dur. Donc, si vous voulez, la limite de Teams à combien ? 20 ? Tu m'as dit 20 ? 20 personnes ? Aujourd'hui, c'est 20 personnes en convivial. En termes d'éthicacité, si je dois faire une réunion à plus de 20 personnes, non, non, ce n'est pas une réunion, c'est un webinaire. C'est vraiment l'usage, la pratique quotidienne et toute la force des formations qu'on met en place chez Vaelia, c'est l'outil, mais aussi les bonnes pratiques. C'est-à-dire, comment on fait pour pouvoir acclimater tout le monde parce que ce n'est pas simplement connaître les menus, c'est comment on bosse ensemble pour créer de la valeur, être plus productif, être plus collaboratif, être plus innovant, être plus agile et c'est véritablement l'enjeu de l'offre d'Office 365. Et là, là-dessus, et je vous rappelle, je n'ai pas d'action chez Microsoft, mais l'outil Microsoft est certainement le plus complet que je connaisse pour pouvoir le faire. et c'est pour ça que nous avons développé tout cet axe de formation basé sur l'expérience de ces outils-là parce qu'il y a l'outil, mais il y a l'organisation et les objectifs de l'organisation. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur comment on met en place ces outils et comment on fait en sorte que les gens les utilisent à plein. On utilise tous Word, mais comment est-ce que j'utilise Word dans un contexte collaboratif ? Eh bien, c'est ça la vraie dimension, le vrai challenge que l'on doit relever. Et c'est vraiment la question que je renvoie à toutes les personnes qui nous écoutent. Donc, c'est vrai que là-dessus, on va vraiment sur la question de l'accompagnement du changement et comment Teams, quand je dis Teams, c'est le travail collaboratif, a changé la vie de tout un chacun là-dessus. Je finirai après sur quelques chiffres parce que je suis allé voir justement, parce que je comprends que les gens étaient sensibles à la question du chiffre et quels étaient les nids de Teams. On en discutera à la fin. Les plafonds à exploser sont assez élevés. Mais pour continuer sur cette notion, pour quitter l'outil type et parler sur un petit peu les problématiques qu'il y a derrière, c'est qu'aujourd'hui, en mettant en place ces outils-là, en les utilisant, vous vous retrouvez automatiquement sur une problématique de conduite du changement. Et ce qu'on voulait partager pour la fin, pour ce webinaire, au lieu de parler de l'outil, parler des méthodes et les comportements à avoir, parce que l'outil ne fait rien, vous avez pu le comprendre, c'est les hommes et les femmes sur le terrain qui font tout, c'est vous. Pour nous, il faut juste se rappeler ce petit schéma qui est classique, vous avez les early adaptateurs, ce sont les happy few qui vont être les premiers à vouloir tester l'outil qui va être votre machine et qui vont être très souvent vos référents pour vous accompagner dans le développement et la mise en place de ces outils. Et ensuite, vous allez avoir deux populations, ceux qui vont suivre et ceux qui vont être toujours réfractaires. Ceux qui vont dire Skype, c'était mieux avant Teams. ils vous diront toujours que c'était mieux, que même le Télé-texte, c'était mieux et le Minitel aussi. Vous ne pourrez pas aller les chercher. Donc, on va vous partager quatre, cinq bonnes pratiques et ensuite, on pourra répondre à vos dernières questions. une des premières bonnes pratiques, c'est l'influence de la question. Voilà, Guillaume, et là, je veux vraiment parler d'expérience et de cœur. Le slide antérieur qu'a montré Guillaume est véritablement le cœur du réacteur. On sait que nos méthodes de travail évoluent. 1, les outils évoluent. 2, nos usages évoluent. 3, le contexte nous oblige à évoluer. Je peux parler du confinement, etc. Là, Guillaume, qui nous a fait disparaître les slides. Allons, bon, si tu pouvais revenir sur les pratiques. Allô, allô, Guillaume, voilà, très bien. Le slide numéro, voilà, très bien. Et vraiment, dans la construction des formations qu'on a été amenés à faire ensemble, c'est, première chose, parce qu'au-delà de l'outil, et on pourra revenir sur les outils et toutes les questions sont bienvenues, première chose, c'est en interne, on le voit par expérience, il y a des gens motivés, il y a des gens qui ont de l'appétence pour utiliser et pour explorer ces outils et se dire, on peut mieux faire. Ça, c'est la première bonne pratique, c'est qui ? Et là, ce n'est pas hiérarchique, c'est dans l'ensemble de l'entreprise, quelles sont les personnes motrices ? Et ce sont les gens sur lesquels, ce sont nos ambassadeurs. Donc, des influenceurs internes ou des ambassadeurs. Deuxième bonne pratique, le management, et on ne va pas l'exclure, bien évidemment, mais c'est que, puisqu'on parle de collaboratif, c'est d'amener l'ensemble des équipes dans l'entreprise à collaborer et c'est une manière un petit peu nouvelle et c'est vrai qu'il peut y avoir des résistances au changement, mais le management, middle management, vous l'appelez comme vous voulez, management intermédiaire, mais les management d'équipe ont un rôle à jouer pour susciter la compréhension qu'il faut changer et adopter des nouveaux outils. Deux, l'envie de le faire et trois, le plaisir de le faire. D'accord ? Donc, troisième bonne pratique, en effet, eh bien, il faut faire confiance aux collaborateurs parce que ce sont eux qui ont du travail au quotidien à gérer et très souvent, et ça, c'est une très belle expérience et c'est un très bon retour que l'on a, c'est que, eh bien, ce sont les gens qui ont le problème à gérer au quotidien qui comprennent la plus-value de ces outils collaboratifs. Donc, oui, il faut avoir des ambassadeurs pour diffuser la bonne parole. Deux, le management a un rôle à jouer en termes de courroie de transmission et là-dessus, mais trois, il faut aussi écouter les gens qui sont dans le métier, qui sont dans les tâches au quotidien pour savoir comment utiller, parce que l'offre est très large. Vous avez, dans les PowerPoints que vous a présentés, vous avez le résumé, mais vous avez 30, 30 ou 35 applications dans Microsoft Office et en plus, vous avez la capacité à connecter des applications complémentaires qui peuvent venir faire du sens. donc, il faut écouter les besoins métiers. Et la dernière bonne pratique, Guillaume, si vous voulez bien, eh bien, c'est qu'une fois que l'on met en place, c'est d'avoir un vrai partage, un vrai retour d'expérience pour que chacune des équipes, qu'on ne redécouvre pas la roue service par service, mais véritablement pouvoir partager parce que ça nous permet de gagner du temps, de partager des bonnes pratiques et d'émuler l'ensemble des équipes. Voilà, ces quatre pratiques que nous avons illustrées ici nous permettent de dire, voilà, il y a les outils, en vérité, il y a le besoin fondamental, il y a l'évolution de notre contexte, les nouveaux outils, les nouveaux usages. Nous avons, au travers de Microsoft 365, la capacité à répondre à une très grande partie de ces besoins et là où Microsoft a été intelligent, c'est qu'il y a même la connexion à pouvoir se connecter à beaucoup d'autres applications, mais fondamentalement, c'est une question d'hommes. Et en vérité, mon message final est celui-là, le collaboratif, c'est une question d'hommes et de femmes, bien évidemment. Merci Emmanuel. Alors, juste pour terminer un petit peu sur les notions de chiffres, parce que j'ai quelques questions sur les limites techniques, je sens votre côté un peu ingénieur ou curieux, déchiffre un petit peu comme ça et vous allez voir que ça vous dit que les outils sont plus puissants que ce qu'on en a vraiment besoin tous les jours. par exemple, le nombre de canaux privés que vous pouvez avoir, donc de sous-groupes que vous pouvez avoir dans Teams, il est de 30 par équipe. Le nombre de membres dans chacun de ces canaux, c'est 250. On a un nombre de canaux par équipe, c'est 200. C'est-à-dire que vous pouvez aller vraiment dans le détail du détail quand vous voulez pouvoir utiliser cet outil qui est Teams et les autres produits du pack Office, on va dire. Mais aujourd'hui, vraiment pour nous, le point clé de ces éléments-là, c'est se dire qu'est-ce que je fais avec mes équipes, comment on travaille ensemble pour créer de la valeur et comment l'outil du pack Office va pouvoir nous accompagner à simplifier ce canal de collaboration. Est-ce que c'est vraiment là où vous allez vous trouver du sens pour vous et pour vos équipes ? Comme vous avez pu le voir, il y a plein de fonctionnalités complémentaires et là-dessus, il faut des ateliers de mise en pratique et des tests. Emmanuel ? Je voudrais compléter ta réponse. D'abord, un, j'adore la question. Merci à la personne qui l'a posée. Deux, j'adore ta réponse. Trois, je vais mettre une petite couche de pragmatisme. Je n'ai jamais, et j'ai juste quatre ans d'expérience sur la mise en place de ces outils collaboratifs, on n'a jamais percuté la barrière technique. C'est-à-dire, dans une équipe, si j'ai plus de sept, huit, dix canaux, en termes organisationnels, ça veut dire qu'il faut que je recrée une autre équipe parce que sinon, ça devient ingérable. Donc, il y a la question technique et sa réponse technique et après, il y a la réponse d'expérience. Et je pense que, et c'est tout l'objet des formations que l'on a créées chez Vaelia, c'est la technique et les bonnes pratiques. Et véritablement, j'attire votre attention là-dessus, la technique, la barrière, elle n'est pas technique. Très sincèrement, elle est véritablement dans la réflexion organisationnelle et dans la mise en œuvre et dans l'utilisation que ça se fait. Merci, Manuel. On a encore le temps, on a plus que dépassé, je vous ai vu, beaucoup de questions. Encore une question qu'on n'aurait pas traité. Si vous avez, je sais que j'ai vu passer des questions sur l'utilisation d'applications tierces comme on a eu Klaxoon, donc c'est des éléments qu'on peut tout à fait. Oui, Klaxoon, c'est oui, Trello, c'est oui, etc. Dites-nous, citez-moi des applications. Est-ce que vous avez des questions complémentaires ? Je vois que Christine conseillait que la bougie, c'était mieux que l'interrupteur sur notre discussion sur l'obsolescence. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques complémentaires sur ces différents outils ? On n'a pas pu répondre à toutes vos questions techniques parce que c'est aussi beaucoup lié à votre interface, quand je dis interface, la complexité de votre univers professionnel aussi, qui ne sont pas toujours évidents pour nous à connaître parce qu'on ne connaît pas toutes les installations qu'il peut y avoir chez vous. Voilà. Ce webinaire sera de nouveau disponible en ligne directement sur notre plateforme, sur notre site web de Vaelia sur lequel vous pourrez le reconsulter. je vois une dernière question technique. Est-ce que Tim, c'est compatible avec la gamme Surface Hub ? Je crois que oui. Notez bien ma réponse. Je crois que oui. Alors, c'est une bonne question. Je vais aller voir du côté technique. Laurent, je n'ai pas la réponse. Je préfère dire que je ne sais pas parce qu'on parle de Cisco Teams qui est concurrent de MS Teams. C'est un peu trop spécifique pour que je puisse répondre à la question. On ne fait pas d'installation. Notre partie s'arrête là. Je n'ai personne de tech qui va pouvoir me répondre. Je vais envoyer le petit message. Mais on va enquêter. Si j'ai l'information et une formation qui est sûre, on reviendra vers vous pour vous le dire. En tout cas, on vous remercie tous d'avoir été présents. On commence à voir les gens qui partent pour la pause déjeuner. Il y avait une remarque que je n'ai pas relevée mais qu'on a voulu porter tout le long. Tips et ses outils n'enlèveront jamais la pause café. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait que c'est l'humain qui est important. On vous invite à regarder notre webinaire sur le télétravail sur lequel on donne des astuces pour humaniser, réhumaniser et rendre plus fit ce travail à distance, ce travail collaboratif pour pouvoir répondre à cette question de où est-ce que je mets l'humain dans tout ça. On a beaucoup parlé de techniques, de méthodes. C'est des différents éléments. On vous remercie à tous. Tous et toutes, vous pouvez ensuite nous recontacter si vous avez des questions complémentaires. Pour certains d'entre vous, on a aussi prévu des actions plus spécifiques pour certains de nos clients. N'hésitez pas à faire un point avec vos équipes RH pour voir comment on peut vous accompagner. Emmanuel et moi-même, on reste disponible dans cette même thématique qui soit très proche sur le côté collaboratif, côté partage, côté outils. On peut vous inviter à regarder deux webinaires qui retombent un peu sur cette idée de outils, travail, collaboration, distance qui sont notre webinaire sur le télétravail et aussi un webinaire qui est sur connecté plutôt à la collaboration qui est lié à les outils de design thinking. Voilà, c'était un petit peu le mot de la fin. Aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup sur cet élément-là et notre point clé, c'est vous, c'est les hommes et les femmes qui font la valeur dans l'entreprise aujourd'hui, ce ne sont pas les outils. Rappelez-vous ça, s'il y avait un mot à retenir de tout notre webinaire et je remercie Emmanuel et Carole qui nous ont accompagnés là-dessus et je réponds encore à la question, on n'a pas de PowerPoint, le webinaire sera consultable en ligne d'ici la fin de journée ou demain matin. Voilà, je vous remercie et vous souhaitez un bon après-midi. Au revoir. Au revoir.